Bonjour à tous, bienvenue sur Captain Genie, la chaîne qui vous parle d'entrepreneuriat digital, de voyage et d'indépendance géographique. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment gérer plusieurs projets et avoir des résultats concrets. Tout autant qu'on est, on préférerait largement bosser sur un seul projet unique et puis finalement donner le meilleur de soi-même et avoir des résultats optimaux. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça, vous le savez bien, et généralement on bosse sur plusieurs projets à la fois. Que ce soit le travail que vous faites pour vous-même, pour développer votre activité, ou pour bosser sur les projets de vos clients, généralement vous n'avez pas qu'un seul client à la fois, ou tout simplement bosser sur de nouvelles idées, tout ça il faut le faire en même temps. Et peu importe l'état dans lequel les projets actuels sont, plus ou moins avancés, et bien en tant qu'entrepreneur, on est toujours à l'affût et toujours ouvert à de nouvelles opportunités. Et donc si à cause de tout ça, vous êtes obligé de courir partout, que vous ne savez plus vous donner de la tête, que vous finissez par même rendre des projets assez médiocres à vos clients, et puis à finalement plus pouvoir ni vous développer, ni vous sentir bien dans ce que vous faites, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc dans ces cas-là, vous allez avoir de plus en plus de problèmes, et la solution c'est donc de savoir comment gérer, comment pallier à tout ça, et comment donc gérer plusieurs projets en même temps. Et si vous savez faire ça, a priori, tout ira, tout pourra couler. Donc l'objectif finalement, de savoir gérer plusieurs projets en même temps, c'est d'une part d'avoir des clients contents, parce que si vous leur rendez un travail qui est bien fait, et en plus dans les délais, bien ils seront totalement satisfaits. La deuxième chose, c'est aussi d'avoir moins de stress personnel, c'est très important dans son quotidien, et finalement vous allez pouvoir ainsi vous épanouir dans tout ce que vous entreprendrez, et potentiellement entreprendre bien plus de choses. À titre d'exemple, depuis 2014, que j'ai de cette vie de voyage, j'ai d'abord créé le site de voyage Captain Genie, j'ai aussi en 2015 créé mon agence digitale, que j'ai fait se développer, et donc là il y a beaucoup de travail, gérer tous les dossiers des clients, faire la prospection, la comptabilité, tout ce qui est de la gestion d'une entreprise. J'ai aussi développé une équipe, alors c'est une équipe de freelance, qui fait qu'on bosse ensemble sur certains projets, mais pas tous. Cette année, j'ai consacré aussi beaucoup de temps à faire progresser justement Captain Genie. Là, je me lance sur YouTube, alors là il a fallu que je me forme et faire pas mal de choses, mais bon, ça c'est à voir. Donc voilà, j'ai plusieurs gros projets, mais au-delà de ça, en parallèle, il y a aussi tous les petits projets de vie, de voyage, d'apprentissage d'autres choses, passer des niveaux de plongée, rencontrer des gens, aider des gens, etc. Là, je me lance aussi dans l'accompagnement et le conseil pour des gens qui voudraient eux aussi vivre de voyage. Donc je suis en train de développer tout ça, donc ça demande beaucoup de temps. Et puis aussi, il faut vivre, donc il faut avoir un travail aussi concret, avec des clients et leurs projets. Donc tout ça, ça fait beaucoup, et finalement pas tant que ça. Donc je voulais partager avec vous comment je fais, et quelles sont les règles que j'applique au quotidien pour pouvoir gérer tous ces projets en simultané. En point numéro 1, il faut se fixer un objectif final. Bon alors, ça peut paraître hyper logique dit comme ça, parce qu'en fait, a priori, si vous avez un projet en cours ou en démarrage, c'est parce qu'il y a un objectif à la fin. Mais je ne parle pas forcément de résultats factuels, tels que créer un site et puis le site est fini, écrire un article et l'article est fini. Je ne parle pas forcément de ce genre de choses. Mais je parle plutôt de quel est l'objectif pour vous, du fait que vous travaillez si dur sur un projet. Qu'est-ce que vous allez en tirer ? Est-ce que c'est un revenu mensuel pour subvenir à vos besoins ? Est-ce que c'est vous faire du réseau ? Une satisfaction personnelle ? Gagner du temps ? Gagner de la visibilité ? Faire plus de choses ? Travailler moins ? Il peut y avoir une multitude d'objectifs. En fait, si vous comprenez exactement quel est votre objectif, pourquoi vous faites ça ? Eh bien, il sera bien plus facile pour vous de travailler sur le projet et d'avoir des résultats concrets. Soyez donc précis pour définir quels sont vos objectifs principaux. Vous allez donc rester concentré, sans vous laisser distraire. Et hyper important, savoir à quoi vous allez dire non. Et donc, vous l'avez compris, mon deuxième point, c'est savoir dire non. Et généralement, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. En tout cas, pour moi. Même si vous êtes ouvert d'esprit, que vous êtes curieux, que vous êtes désireux d'aider les gens, ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout, qu'il faut accepter tous les projets. En fait, il s'agit surtout et avant tout de définir de meilleures limites en matière de conseils et de services rendus. Vous pouvez vous lancer dans quelque chose d'excitant, avec toutes les meilleures intentions du monde. Mais il y a une chose, vous ne devez pas oublier que 1. vous avez déjà des projets en cours. Et 2. qu'il faut faire tourner la marmite, que vous aussi, vous devez gagner de l'argent pour votre pomme. Donc, aider les autres, il faut. Déjà, ça peut vous apporter beaucoup, ne serait-ce qu'en ouverture d'esprit. Par contre, malheureusement, ça peut vous nuire aussi, parce que si vous travaillez tout le temps pour les autres, et qu'au final, vous ne travaillez jamais pour vous, d'un, votre entreprise, elle va couler. Deux, vous n'allez pas réussir à gagner votre vie. Donc, c'est hyper important d'avoir ces notions-là. Et donc, justement, de savoir dire non. Donc, l'objectif, si on réfléchit, ce n'est pas de dire non aux autres, mais c'est bien de penser à comment vous allez gérer vos projets et les faire aboutir. Et en faire une priorité. Donc ça, savoir dire non, c'est un gros sujet. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vouliez que je vous fasse une vidéo spécialement là-dessus. Comment faire pour savoir dire non aux gens, savoir dire non à des projets, le tout sans être blessant. Voilà, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être assez difficile. Et on peut savoir dire non et le faire d'une manière propre, efficace et garder ses amis. En point numéro 3, il faut commencer par l'essentiel. Souvent, on veut que tout soit fait, que tout soit bien mis en place avant de lancer le projet. On va vouloir absolument que les emails du service après-vente soient mis en place, qu'on ait à peu près un mois de poste sur les réseaux sociaux, avec la stratégie qui va avec. On va aussi vouloir créer la totalité de la stratégie de lancement, plus les recommandations, les partenariats, tous les services complémentaires à ce service, etc., etc., etc. Et à cause de ça, vous allez finir avec une liste qui n'en finit pas du tout. Et je ne vous parle même pas du service qui contient tellement d'éléments dès le début, qu'au final, vous n'allez même pas pouvoir, plus tard, le faire évoluer. Et encore plus grave, vous n'allez même pas l'avoir testé, finalement. Donc, commencez d'abord par créer la base de votre service et posez-vous la question de ce qu'elle va apporter aux gens. Et ensuite, lancez-le, c'est tout. Et seulement au fur et à mesure après, les retours clients que vous allez avoir, les analyses que vous allez faire, parce que forcément, il va y avoir une multitude d'analyses, que ce soit sur les communications, sur les ventes, sur la façon dont les gens se comportent face à votre service, etc. Et avec tout ça, vous allez pouvoir le faire évoluer. Vous allez pouvoir répondre aux interrogations, aux objections, etc. Donc, soyez objectif. Réfléchissez d'abord quel avantage vous allez pouvoir en tirer. On en revient donc au point numéro 1. Si vous vendez quelque chose et que vous êtes freelance, demandez-vous si le but, c'est de vous rapporter plus de clients ou plus d'argent. Et si la réponse est non, vous pouvez tout simplement ne pas lancer le produit. En point numéro 3, vous devez améliorer votre organisation. Hyper logique. Parce qu'en toute honnêteté, si vous ne savez pas faire ça, si vous ne savez pas vous organiser au moins un minimum, ce n'est pas fait pour vous. Vous n'arriverez jamais à gérer plusieurs projets en même temps. Mais ne vous inquiétez pas, la bonne nouvelle, c'est que s'organiser, ça s'apprend aussi. En étant donc structuré, vous allez pouvoir vous concentrer sur les priorités. Et ceci devient encore plus important lorsque vous avez plusieurs projets à traiter. La meilleure façon, c'est forcément d'avoir un plan dès le début pour commencer. Il faut savoir combien de temps va vous prendre chaque tâche, sur combien de semaines et comment ça va être réparti. En fait, il s'agit tout simplement d'être productif. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter la vidéo que j'ai faite sur les méthodes pour améliorer sa productivité. Je pense que ça va s'afficher là ou peut-être là ou là. Je ne sais pas trop. Vous verrez. De manière concrète, vous allez étudier combien de projets vous avez, quel délai vous avez pour chacun et comment chacun va se structurer. Ensuite, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez faire par groupe de tâches ? Par exemple, répondre aux emails, gérer les stratégies des réseaux sociaux, etc. Ou alors, si vous avez une équipe en place, il s'agit tout simplement de dire qui fait quoi. Et potentiellement, ça peut être aussi un fil d'action. Par exemple, personne numéro 1 va commencer à faire ça et puis l'indiquer quand elle a fini. Et donc, le relais va être pris par la personne numéro 2, etc. Donc, vous voyez en fait, vous pouvez facilement gérer plusieurs projets avec ou sans équipe à partir du moment où vous avez structuré les étapes, le temps à louer et comment finalement vous allez procéder. Si vous le souhaitez et ce n'est pas obligatoire, en tout cas, moi, je ne le fais pas, vous pouvez très bien passer par des systèmes d'organisation tels que monday.com ou Asana pour citer les plus connus. Je ne sais pas si c'est les plus connus mais en tout cas, ceux dont on entend parler le plus souvent. Donc voilà, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire si vous voulez gérer tout ça tout seul ou alors passer par carrément des systèmes d'organisation. Ensuite, eh bien, ça paraît logique mais vous devez aller jusqu'au bout. Souvent, c'est une étape assez compliquée. Vous savez bien qu'il est très facile de commencer quelque chose et de ne pas le finir. Il faut être motivé, il faut aller au bout des choses. Parce que c'est facile de trouver un nouveau projet, d'être super excité par celui-ci, de commencer, d'avoir plein d'idées et puis finalement, de ne jamais aller plus loin. Et laissez-moi vous dire un secret, enfin un secret. En fait, la satisfaction qu'on a quand on a une nouvelle idée, elle est assez grisante. C'est assez sympa quand même. Mais croyez-moi, la satisfaction que vous aurez à avoir fini ce projet, ça n'a pas de prix. C'est encore plus satisfaisant que d'avoir juste eu l'idée. Je vous conseille donc d'avoir un plan, de s'y tenir et surtout d'avancer étape par étape. Le dernier point, mais pas des moindres, en fait, il faut faire ce que vous aimez et prendre du temps aussi pour vous. C'est évident, si vous travaillez sur des projets qui vous plaisent, pour lesquels vous avez quelque chose qui vous passionne, forcément, vous allez être plus motivé et vous allez être plus productif. Et ce qui est génial dans ce cas, c'est qu'il ne s'agit même pas forcément d'argent ou de je ne sais quoi. En fait, il s'agit tout simplement de faire quelque chose qui vous passionne et au final, vous pourriez presque même le faire pour rien, gratuitement. Et si vous fonctionnez comme cela, vous allez vivre des expériences incroyables et surtout, vous allez vous ouvrir des opportunités que vous n'auriez même pas imaginées. En gros, le meilleur modèle d'affaires, c'est votre passion. Et alors, quand je vous dis qu'il faut prendre du temps pour soi à côté, en fait, c'est hyper important. Surtout dans des métiers où on a souvent la tête dans l'écran et mine de rien, on peut perdre sa créativité. Et dans tous les métiers, il faut la créativité. Mais en fait, si vous êtes en permanence, focus uniquement sur votre travail et qu'à côté, vous n'avez pas de vie sociale, de vie de loisirs, de moments de détente, de moments pour vous ressourcer, eh bien, vous allez perdre tout ça. La seule chose que ça va vous apporter, c'est du stress, finalement, une qualité de vie assez médiocre, un épuisement au travail et c'est pas à prendre à la légère et une démotivation totale. Donc, bien entendu, je ne vous parle pas de travailler seulement trois jours par semaine mais je vous parle bien de vous garder du temps. Arrêtez de travailler de 7h à minuit tous les jours pendant six mois. Ce n'est pas possible. Donc, vous gardez des soirées où vous allez faire des choses, autres. Vous faites aussi des journées sans écran. Ça peut être pas mal, une journée de rando. Je parle souvent de rando parce que j'aime bien mais vous faites ce que vous voulez. Une journée où vous faites autre chose, où vous allez voir du monde et vraiment, trouvez-vous le moyen de vous ressourcer et vous verrez, vous allez gagner en productivité, en créativité, en motivation et vous allez peut-être même avoir de nouvelles idées et rencontrer des gens qui vont apporter de nouveaux projets. Voilà, j'espère que tout cela vous aura été utile, que vous soyez digital nomade, que vous soyez en entreprise ou peut-être même que vous souhaitiez aborder votre vie différemment. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye !